Alors c'est un arbre qui est issu de pépinière, c'est un genévrier Procubens. Depuis, moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai fait que l'arroser et l'engraisser. J'ai mis de l'engrais organique, voilà, rien de spécial, je l'ai gardé. Il a bien poussé, là. Et tu vois bien que là, cette fois-ci, on n'a plus des parties qui sont mortes. Ça, c'est l'avantage, de savoir ce que tu mets dedans. Ça permet comme ça d'avoir des tiges, tu vois, ça c'est une nouvelle tige. Franchement, un arbre qui est, voilà, de nouveau en bon état. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est une nouvelle sélection de branches, un nettoyage, ce qu'on va dire, d'un genévrier, en fait, en quelque sorte, pour préparer en vue de faire une grosse mise en forme sur la prochaine fois. Mais je préfère, moi, travailler les arbres doucement, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de faire une grosse mise en forme de suite et puis te retrouver avec un arbre qui est chétif, qui a du mal à repartir et tout. Il vaut mieux le préparer en plusieurs états. Plutôt des petites interventions ? Sur le genévrier, on peut faire des grosses interventions une fois par an. Il faut savoir bien gérer. Ce qu'il faut, c'est bien savoir cultiver son arbre. C'est ça le secret du bonsaï, parce que c'est facile de faire une grosse intervention. Le problème, c'est est-ce que tu vas pouvoir récupérer ton arbre après cette intervention, tu vois. Moi, je vois souvent des débutants qui ont des problèmes sur ça, qui travaillent très fortement les arbres. Ils veulent aller trop vite. Ils veulent aller trop vite. Alors, quand tu fais le rempotage, la mise en forme, avec les scarifications et tout, généralement, l'arbre, il ne passe pas l'année. Tu regardes un peu cet arbre. Je le trouve trop touffu et en fait, on ne voit plus du tout le tronc. Donc, je pense qu'il faudrait dégager le départ des branches et puis après, j'aimerais bien mettre un peu de ligature. Et puis, si tu décides de couper une branche, tu laisses toujours un tronc, tu sais, pour avoir un petit jean éventuellement. Parce que si on coupe trop court, ça fait quoi ? Ça empêche de faire le jean ou c'est pas bon pour l'un ? Alors, ça empêche de faire le jean et puis en plus, ce n'est pas forcément bon dans le sens où ce n'est pas comme le feuillu. Là, tu cherches à avoir des branches mortes pour que l'arbre paraisse vieux. Donc, à chaque fois, on se sert des branches qu'on coupe pour en faire des branches mortes, des jean. Alors, la première branche où je ne savais pas trop quoi faire, c'est vraiment cette branche basse. Est-ce que je la garde pour faire un plateau assez bas ou au contraire, on la supprime et on… Bon, déjà, il va falloir nettoyer l'arbre pour voir mieux les structures à l'intérieur. On peut regarder aussi la grosseur des branches. Et vous travaillez en graduation, c'est-à-dire que tu as un tronc, là, tu as une branche, mais elle est fine. On voit bien qu'elle est très, très fine. Et là, on voit une branche qui paraît quand même plus grosse, tu vois, même si elle est relativement fine parce que c'est un arbre jeune. Cette-ci derrière aussi, elle est plus grosse. Voilà. Et donc, il est préférable dans ce cas-là d'enlever la branche basse au profit des autres qui sont plus grosses pour faire un arbre qui sera un peu plus mature. Moi, ce que je te conseille, c'est d'abord d'enlever une partie du feuillage. Alors, on va utiliser des outils. Une paire de ciseaux, ça, c'est vraiment le classique. Pince concave, ronde concave. Et puis, des paires de pinces à couper le fil. Tu vois, vraiment un truc basique. Pour la ligature. Oui, pour la ligature. Éventuellement, une pince à jean parce qu'elle va te permettre de serrer le fil, de le positionner correctement, toutes ces petites choses. Et puis, tu as toujours la petite gomme, tu sais, pour affûter les outils, quoi. Ok. Et du coup, Fabrice, une question. Pour les petits feuillages encore juvéniles, encore verts, est-ce qu'on peut les tirer avec le doigt, les pincer ? Oui. Donc, la paire de ciseaux. Tu peux. C'est plus précis, en fait, avec le ciseau qu'avec le doigt. On tient bien la base de l'arbre pour que ce soit quand même… Voilà, tu vois. Et ça te permet comme ça de bien stabiliser ton arbre. Et après, tu peux venir enlever les feuillages tout doucement. Alors, tu tires vers l'extérieur. Tiens, Alexis, utilise un plateau tournant, ce sera plus pratique. Oui, merci. Alors là, je coupe tout ce qui pousse vers le bas et vers le haut. Et je laisse tout ce qui est latéral. Tout ce qui est à la base, aussi, là, ces choses-là, il faut que tu les enlèves. En plus, c'est du feuillage qui va être faible. Donc, tu peux te permettre, tu vois, de l'arracher à la main. Et tu vas vers l'extérieur de la branche. Donc, tu éclaires-ci un peu. Vraiment, tu laisses 5 cm, tu vois. Voilà, il faut qu'on voit vraiment. Ensuite, tu prends la branche ici. Ou à tout le départ des branches. Voilà, tu ne montres pas trop haut. Il faut quand même laisser du feuillage sur la tête. Parce que là, au final, ces petites branches, ce sera des branches qu'on va arrêter, c'est ça ? Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut en sélectionner. On va prendre la voir. On va voir. Mais celle-ci pourrait faire la profondeur. On va peut-être la garder aussi. Là, il va falloir continuer à nettoyer. Alors, il faut que tu sois... Tu vois, cette branche n'a pas été nettoyée. Il faut que tu la fasses avant de faire le haut. C'est parti, c'est parti. Tu vois, il ne faut pas oublier non plus que tu peux positionner un fil d'aluminium, surtout sur cette partie-là. Et ça va te permettre de donner le mouvement à la partie haute de l'arbre. Et en fonction du coup, on va faire une autre sélection encore de branches. Exactement. Il y en a qui vont se retrouver dans le creux. Au début, on est un peu perdu parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de feuillage. Et on ne sait pas ce qu'on va enlever. Si on doit enlever certaines branches... Là, tu vois, c'est pour ça que ce nettoyage, il est obligatoire. De telle façon qu'au moins, on ait des branches visibles. Déjà, on a une structure... Au moins, on a la base des branches. Tu vois, dans les vidéos, moi, j'essaie de l'expliquer justement dans les structures des feuillus. Quand tu travailles sans feuilles, tu vois bien la structure des branches. Et du coup, tu vas pouvoir positionner et sélectionner celles qui te vont et celles qui ne te vont pas au niveau de la construction en 3D. Maintenant, on voit bien sur cet arbre que cette branche-là, elle n'est pas forcément bien positionnée. Et ici, il faut faire un nettoyage aussi du tronc, mettre en valeur peut-être le tronc, et puis éventuellement choisir aussi une face. Maintenant, on va peut-être pouvoir le faire, tu vois. Par contre, elles sont un peu toutes au même niveau. Oui. Tu vois, c'est pour ça qu'il va falloir... Et même pour la ligature, c'est super compliqué, du coup. Du coup, je pense que celle-ci ou celle-ci va s'en aller. Au profit de... On va en garder une en profondeur, une sur le côté. Je pense que celle-ci, oui, t'es d'accord. C'est une agriculture en plus, elle est de la même grosseur. Et ouais, tu vois, ça fait porte-panteau, là, ces deux-là. Donc, il faut en choisir une sur les deux ici, et éventuellement... Une sur les deux ici aussi. Et une sur les deux aussi, ici, ouais. Donc, je dirais, tu vois, je dirais, je dirais... Je dirais que la profondeur, il faut la garder. Et ça, du coup, comme c'est un tir-sève, c'est ça ? Oui. Il y a beaucoup d'énergie. On va la mettre en forme, mais on peut laisser tiger. Alors, t'as le choix de laisser le tir-sève pour faire grossir l'arbre. Ou si tu veux densifier l'arbre, tu coupes le tir-sève. C'est un choix que tu dois faire. Lorsque je choisis la face d'un arbre, j'aime bien qu'on voit bien le mouvement du tronc. Bon, là, il y a un tronc qui est quand même relativement jeune. Mais regarde, si tu regardes cet arbre dans ce sens-là... Ouais, ça va vers... Donc, moi, je prendrais ça comme face. Je trouve qu'il y a un petit mouvement. Et il y en a un autre ici qu'on peut encore amplifier. Tu vois, du coup, ça fait un petit rappel. Et du coup, ça change peut-être aussi la disposition des branches. Comment tu vas la positionner ? Il faut absolument choisir la face avant de commencer à couper les branches. Ah oui, oui, tu es obligé. Et du coup... Parce que là, ce que je trouve dommage, c'est que c'est très 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 fin, du coup, ici, par rapport à là où c'est plus large. Et ouais, il y a un petit... Alors, tu vois, il faut trouver un compromis. Il faut trouver un compromis, peut-être, peut-être, tu vois, entre les deux. Tu vas trouver un compromis pour qu'il n'y ait pas trop le défaut de conicité, parce qu'il y a peut-être un défaut de conicité en bas à cause de ses racines. Bien nettoyer les racines aussi en bas et tout ça. Bien nettoyer le tronc, voir vraiment le bon positionnement. Marquer ta face. Et ensuite, tu pars, tu sélectionnes tes branches. Et ensuite, tu poses ton fil de ligature. Moi, je pense que je vais choisir cette face-là, parce que c'est vrai qu'on voit la courbe dont tu parlais tout à l'heure. En plus, c'est vraiment très large, parce qu'il y a une racine qui part ici. Donc, on a l'impression d'avoir un gros hénébari. Oui, OK. Parce que sur toutes les autres faces, il y a des racines un peu aériennes. Et ça fait un défaut de... Alors après, tu peux te permettre d'enlever quelques racines aériennes. Oui, surtout là, tu peux nettoyer vraiment le tronc. Nettoyer aussi cette branche, la faire en gine. Ça, on peut faire en gine, oui. Voilà. Et puis ensuite, comme on a dit tout à l'heure, je pense, sélectionner une branche. Alors, tu peux jouer sur l'angle. Effectivement, ça peut être intéressant aussi. Alors, on prend toujours deux fils, comme ça, on est bien dans l'axe du tronc. La face, elle est marquée. Du coup, je vais couper. Tu coupes la branche. Ouais. Alors, pas au ras. Non, tu gardes un gine, voilà. Tu gardes 5-6 cm, voilà. Là, ça te permet quand même de bien dégager ton arbre. Alors, du coup, on a cette branche arrière. Dès le départ, on voulait la supprimer. Je pense qu'on va le faire aussi, hein. Ben oui, ça va permettre de... Parce que la branche arrière, du coup, maintenant, c'est celle-ci. Exactement. Bon, il y a ça qui gêne. Il faudra le couper, mais... Ouais. Pour la baisser. Là, tu peux te permettre de couper le gine. Tu peux le couper très court, voilà. Celui-là, il ne va pas te servir. Puisqu'en plus, il n'est pas visible, il est derrière. Voilà. Et du coup, tu pourras ramener ta petite branche en arrière. Voilà. Ok. Remets-le sur ta face avant. Alors, il y a celle-ci qui est la plus rose, du coup, au final. Ouais. Celle-ci, tu peux te permettre de la ramener vers... Parce que du coup, ça, ça va descendre, mais ça sera au même niveau, quoi. Ouais. Et comme c'est au même niveau, comme celle-ci est vraiment importante, c'est celle-ci que je te dis, tu vois, on pourrait la raccourcir. Ah oui. Et garder juste que ça. Et regarde. Ah oui. Et du coup, ça t'en mettrait de la mettre un peu en avant, quoi. Ouais. Tu mets juste ce petit... Tu vois. Et celle-ci, là, qui est en bas, c'est ça, ta première branche. Tu vois qu'au final, on coupe beaucoup de végétation, quand même. Ouais. Du coup, oui, celle-là, celle-là, elle est ici. Ouais. Donc, celle-là, au final, c'est la première branche. Oui, c'est ta première branche. C'est ta première branche qui part un peu à l'arrière. Alors, fais voir où est ta face avant. On remonte un petit peu la face avant. Elle est là. Tu vois, elle part de légèrement en arrière, mais elle vient. Voilà, on peut faire un mouvement qui vient ici. Celle-là, du coup, elle reste ici, en fait. Et celle-ci, elle reste en... Tu vois, ça fait deux profondeurs. Ouais. Et ça, c'est pas trop mal. En plus, c'est des branches qui sont plus courtes. Et puis là, tu as un rappel de branches qui sera plus court aussi. Et ton mouvement ici, avec... Tu vois, une fois que tu auras plié ton arbre, et ensuite, tu répartis toutes les branches autour. Et c'est bon, tu as habillé ton arbre. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on va pouvoir passer à la pose de légature. Alors, tu peux aller jusqu'à faire une petite scarification sur le tronc. Mais moi, je... Pour descendre. Ouais, par exemple, ici, tu vois, cette branche-là, on pourrait faire une scarification. Moi, je suis pour être plus doux que ça. C'est-à-dire que la scarification, tu n'es pas obligé de la faire maintenant. Tu poses la ligature, on met en place l'arbre. Et puis, le prochain coup, sur la deuxième mise en forme, à ce moment-là, tu fais la scarification. Ouais, ouais, c'est sympa. C'est pas grave si je fais des petits dépassements. Non, tu dois ligaturer les branches 2 à 2. Tu peux marimer sur les jeans. Eh bien, ouais, voilà. Quand tu as un problème comme ça, qui sont vraiment l'une en face de l'autre, moi, je marime au jean, direct. Tu ne t'embêtes pas. Alors, la grosse, tu peux t'arriver en bas. La grosse. Ou alors, tu fais celle-là avec le tronc principal. Et puis, ensuite, tu fais celle-ci arrivée à ça, celle-ci arrivée à ça, et puis celle-ci arrivée à celui-là. Tu vois, voilà. Et là, terminé. Je t'invite à poser celui-ci sur celle-là et celle-là. Sur ça et ça, oui. Et puis, éventuellement, doubler le haut. Et voilà, terminé. Sous-titrage ST' 501 Souvent, le débutant, quand il commence à ligaturer, il a des problèmes pour les dimensions des diamètres de fil. Il ne sait pas d'abord, tu as vu, tu vois, tu as eu encore le problème, c'est-à-dire de trop prendre de fil. Donc, ça, c'est déjà compliqué à savoir mesurer combien tu vas prendre de fil et tout. C'est un coup à prendre au fur et à mesure que tu vas ligaturer. Et puis, surtout, de savoir le diamètre de fil que tu vas utiliser. Quand tu poses ton fil, tu peux faire un test. Par exemple, là, tu as posé ton fil de 2,5 mm. Voilà, tu vois, ta branche, elle reste positionnée. C'est bon. Si la branche est élastique, ce n'est pas bon. Donc, maintenant, mise en forme de ton arbre, tu te mets sur la face avant de ton arbre. Tu vas le mettre un petit peu en forme comme tu pensais. Alors, au niveau de l'esthétique, tu sais, on pense toujours première branche, deuxième branche, troisième branche. Les deux branches sont sur le côté. Une branche est à l'arrière sur les trois premières branches, tu vois. Et il y a toujours une branche qui est directrice. Une branche première, une branche qu'on appelle la sashieda, qui va être la branche directrice du mouvement de l'arbre. Donc, ce serait bien qu'il y ait le feuillage comme ça, juste au-dessus du premier jean. Donc, il faut que tu la positionnes, tu vois. Il faut que tu positionnes cette branche comme tu l'entends. Pour les besoins de la caméra, bien sûr, on positionne l'arbre comme ça. Mais sinon, il faut vraiment être face à son arbre. Alors, du coup, il y a du feuillage qu'on peut peut-être enlever. Peut-être que là, tu peux ajuster après. Vu qu'on a réduit la longueur de la branche. Alors, il ne faut pas hésiter quand même à donner du mouvement sur vraiment la base de la branche. Tu vas positionner la deuxième branche qui est aussi sur le côté. Ou alors, tu positionnes de suite ta branche de profondeur. Si tu positionnes ta branche de profondeur, il faut vraiment que tu sois face à ton arbre. Comme ça, ça va te donner la troisième dimension, celle vraiment de la profondeur. Ce qui est bien, c'est qu'elle pousse déjà vers le bas. Maintenant, troisième branche. C'est celle de gauche. Oui, alors attention de ne pas la positionner. Tu as vu, elles étaient quand même toutes à peu près au même niveau, ce qui était le problème. Donc, celle-là, il faut qu'elle soit à peu près à ce niveau-là. Tu ne vas pas trop la descendre. Oui, avec la longueur. Sinon, oui. Par contre, il faut qu'elle soit vraiment plus proche du tronc, quitte à presque la raccourcir, tu vois. On pourrait éventuellement penser à couper par exemple par là, tu vois. Alors, quand tu fais un mouvement, habitue-toi à ne pas refaire 25 mouvements, parce que sinon, la branche, elle ne va quand même pas trop aimer. Et puis, effectivement, raccourcir, parce que comme ça, on aura déjà plus de longueur ici. Tout à fait. Soit pas plus longue que là. Je mettrai d'abord en forme le tronc en haut, avant de positionner cette branche, parce que tu ne sais pas trop comment ça va se passer. Alors, c'est là où la tête, tu vois, tu as tendance à prendre cette tige-là pour relever, alors que tu pourrais t'en servir comme branche, et tu vois, et se servir d'une branche ici qui pourrait être la tête, tu vois, voilà. Là, ça recouvre plus, tu vois. Par contre, il faut que tu fasses plus de mouvements ici, là, tu vois. Il faut vraiment raccourcir, là. Là, tu peux te permettre de faire un mouvement plus court encore. Et puis là, en fait, ça, tu t'aperçois que c'est là où c'est long. Et là, tu as une masse végétale qui est quand même intéressante. Oui. Donc, tu vas pouvoir... Et puis, on va pouvoir un peu tailler, quoi. Oui, voilà. Et puis, ça va aller. Et donc, là, on va à peu près par là, quoi, tu vois. Et tu vois que là, tu as encore un peu trop de masse végétale, je trouve. Donc, toujours pareil. Ça, ça pourra... Oui. Mais bon, finalement, ton arbre, il commence à prendre forme. Tu vois, ça, c'est la deuxième branche de profondeur, en fait, c'est ce qu'on disait, où on a fait un charri dessus, une petite scarification légère. De toute façon, ça viendra avec le temps. Il va y avoir encore beaucoup de végétale qui a poussé, donc... Il faut laisser faire, je veux dire, c'est un arbre qui est jeune. On est d'accord qu'on ne va pas arriver tout de suite à courir partout. Tu es arrivé à un résultat qui n'est pas trop mal. Enfin, je veux dire, c'est... Oui, il est mieux qu'avant, déjà. Il est vachement mieux qu'avant. Et puis, on a... Alors, c'est vrai que c'est une première mise en forme. C'est encore perfectible. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais ça prend le chemin du bonsaï. Et ça, tu vois, c'est quand même... On part d'un arbre qu'on a payé à peine 10 euros, donc ce n'est pas cher. On peut se permettre des erreurs. On peut se permettre de faire mourir une branche, etc. Finalement, on s'en sort. On voit très bien que le végétal, il a bien poussé. Nous, on l'a bien retaillé. Je pense que l'année prochaine, tu vois, on peut encore le cultiver dans ce bac de culture, sans problème. Et puis, pensez à la mise dans un pot que, mettons, en 2021 ou 2022, tu vois. Sous-titrage ST' 501 Bon, Alexis, deuxième petit exercice, finalement. Oui, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il a une forme beaucoup plus intéressante qu'avant. C'est vrai qu'en trois fils, tout a changé. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est bien nettoyer l'arbre, en fait. Et puis, surtout bien le cultiver au départ. Tu as vu quand même le changement, le fait de le mettre un peu dans la pumice. Alors, on ne l'a pas entièrement rempoté, on l'a transporté. Oui, il y a encore la terre. Voilà, et ça, ça permet d'avoir un arbre en forme. C'est un travail qu'on peut faire à partir du mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février. Enfin, voilà, c'est durant l'hiver, quoi. Moi, je trouve que ce sont des arbres écoles, ces genévriers, tu vois. Oui. C'est des choses qui ne coûtent pas très cher. On le dirige vers un show-in, c'est ça ? C'est au niveau de la taille ? Alors là, oui. Là, oui, parce qu'on est en train de le compacter, puis de le mettre en forme. Si tu ne veux pas me faire un show-in, tu gardes la ligature de moi, là. Et puis ensuite, tu le mets carrément dans un grand bac ou en pleine terre. Et du coup, il va repousser. Mais là, à la limite, j'aurais voulu qu'il fasse, par exemple, 30 cm. Oui. Là, celle qu'on a ramenée pour faire une première branche, on l'a levée. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne.